Aujourd'hui, nouvelle vidéo exploration dans un quartier le plus populaire de Tokyo, j'ai nommé Shibuya. Au programme, déambulation, visite de lieux incontournables et bien entendu, des tours par un game center. La journée commence très tôt aujourd'hui parce que il est 13h30 donc disons qu'on ne s'est pas touché très tôt. Bon, c'était évident que pendant nos séjours à Tokyo, il était inévitable de passer une journée à Shibuya. C'est un lieu branché où il y a beaucoup de jeunes qui aiment passer du temps et faire du shopping. Nous, on va être un peu plus sages et on va seulement déambuler et profiter du quartier. Alors pour la petite histoire, cette statue est la statue de Hachiko. Elle a été érigée en 1932 à la mémoire de ce chien. Il faut remonter en 1923 où un homme avec son chien partait au travail et ce chien l'accompagnait jusque sur le quai de la gare. Et le soir, le chien attendait son maître qui revienne du travail. Sauf qu'en 1925, le maître est décédé. Et malgré ça, le chien a continué à venir tous les jours attendre son maître sur le quai de la gare et ce jusqu'à la mort du chien. Les japonais ont été vraiment touchés par cet événement et ont décidé d'ériger une statue en mémoire du chien. Comme quoi, le chien est le meilleur ami de l'homme. Allez, petite pause au niveau du Starbucks du coup. Et après, on va reprendre la route. Du coup, on cherche un point de retrait pour Flop parce que là, on a essayé plusieurs trucs et au bout de ses cartes, ça ne passera pas. Il y a toutes les cartes spéciales pour les rentrer au Japon. Mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bon, est-ce que ça va marcher cette fois ? On va voir. Est-ce qu'il va y avoir la magie du 7-eleven ? Quand je te dis que les 7-eleven, c'est bien. Pour moi, ça fonctionne. Tu payes à manger ? Tu payes au resto ? Tu ne veux pas ? Bon, je crois qu'il va être temps de tester si, oui ou non, le Japon est safe. Bon, du coup, alors, retourne 7 puisque Fabrice a oublié son parapluie. Ce serait un petit peu dommage, même si ça ne vaut pas grand-chose. Mais du coup, ça va permettre de vérifier la théorie ici. Oui ou non, c'est vraiment safe et ici, on peut laisser des trucs et les récupérer un peu plus tard. Voilà, on va tester ça tout de suite. Vous les laissez non, mais les oubliez plus tard. Voilà, les oubliez, ouais, c'est ça. Enfin, pas laissez-les oublier parce qu'il a oublié. Allez, c'est l'heure de vérifier. Il est là. Comme quoi, le Japon est vraiment un pays sûr et agréable parce que, bah, au niveau sécurité, on oublie quelque chose, eh ben, on a de fortes chances de le retrouver. Sauf si un touriste est passé par là. Oui, là, forcément, ce n'est pas la même chose. Bon, bah, du coup, tu vois, c'est validé le truc. Tu as pu récupérer ton parapluie. En réalité, j'en ai réacheté un. Là, on a volé un, en fait. Alors, du coup, bah, là, on fait un petit tour dans le donkey shot. Et là, bah, tu vois, si tu veux, plein de bonnes choses à manger. Oui, 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 oui. Là, je peux te garantir que tu as du, toi. Il y a trop, trop, plein de trucs que je connais qui sont trop bons. C'est vrai que j'ai de la place dans la valise, en plus. Oui, 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 oui. Après notre tour, au donkey shot. On s'est pris... Tu veux dire quoi, ça s'appelle ? Je ne sais pas. Enfin, on a pris ça. Pourquoi ? Voilà. Je ne sais plus. Je me suis appuyé du don pour la valise. Non, c'est bon ? Je vais goûter ça. C'est bon, en fait. C'est bon. C'est pas mal. Je crois que j'aime bien. Hidi Game Center dit forcément l'occasion d'étoffer un peu ma collection de figurines. Et oui, parce que comme vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Le seul problème, c'est que c'est une figurine de One Piece. Si vous avez vu l'épisode dans le quartier de Otsu, quand je suis allé dans le club Sega, avec la figurine de One Piece, eh ben, il s'est passé quelque chose. À croire que je dois être maudit avec les figurines One Piece. On est déjà pour 4 milliards. C'est quasiment 40 euros. Il y a pas que moi qui suis faible. Là, tu l'as fait avancer bien et tu l'avances là, là. Il est vraiment pas mal. Il est vraiment déçus. C'est pas mal des déroulants. bon finalement et ben fabrice a récupéré tous les lots et ce qui s'est passé c'est qu'un peu plus tard en fait ben c'est moi qui lui ai racheté les figurines voilà parce qu'en fait il était un petit peu la dèche et du coup je dis vas-y je te donne dix mille ou vingt mille yens et je te rachète toutes les figurines donc lui ça lui a fait de la place ça lui fait de l'argent il était content et moi j'avais mes figurines comme ça tout le monde gagne et voilà cette vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à liker commenter et partager quant à nous on se retrouve très vite pour la suite des blogs react au japon en attendant prenez soin de vous portez vous bien et je vous dis à très vite